La Torah La Torah La Torah La Torah La Torah porter le joug, c'est-à-dire elle n'est pas été soumise à servir au travail et vous devez la donner à Elazar et vous la sortirez du camp et vous lui ferez la Shrita en dehors du camp d'Israël et ensuite Elazar doit prendre son sang avec son etzba son doigt et on doit brûler entièrement la vache avec tout le bois, etc je vous donne, après vous verrez ce qui est important de comprendre c'est que la vache entière avec le bois a été brûlée, ça fait des cendres avec ces cendres on va mélanger ces cendres avec c'est-à-dire on va avoir un pot de cendres avec ce pot on va mélanger de l'eau pure qui n'a jamais été contactée avec de l'impureté et ça va être de l'eau c'est-à-dire c'est de l'eau qui permet de purifier de la mort de l'impureté de la mort alors pourquoi je vous dis tout ça ? parce qu'on regardait qu'est-ce que dit rachis ? excusez, paradigmas au vin excusez le midrash il est yadwa qu'est-ce que dit le midrash ? le midrash nous dit pourquoi on a emmené la para para d'ouma parce qu'elle vient l'état qu'elle la faute de son fils c'est-à-dire c'était quoi son fils ? c'était le hegel c'était le vaudor c'est à la fin répète-toi à la fin avant la mort de Myriam qu'est-ce que ça veut dire ça ? c'est que la mère elle viendra réparer la faute du fils la mère la vache elle doit réparer ce que le vaudor il a fait c'est-à-dire le kecher c'est le suivant comme on avait dit au cours du Shabbat lorsqu'on était au Arsinaï qu'est-ce qu'il s'appelle ce qu'Arsinaï ? Arsinaï pascazoamatam on a dit la souillure qu'il y avait depuis Adam Richon avec le Nahash la souillure du serpent avait cessé et on avait expliqué qu'au niveau matériel qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'on est devenu immortel c'est-à-dire qu'on était au-dessus de la vie c'est-à-dire qu'on était au-dessus de la vie matérielle ce qui veut dire qu'on n'était plus contact avec la mort la mort pour nous ça n'existait pas ça n'existait plus après Haïtaïgel la mort elle revient on redevient mortel à partir du moment on redevient mortel alors qu'est-ce qu'on doit faire ? on doit se purifier de la mort comment on va se purifier de la mort ? on va apporter la paraduma la vache rousse grâce à la vache rousse on va pouvoir se purifier de la mort maintenant qu'est-ce que ça veut dire ça ? si qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que comme on l'a vu plusieurs fois que l'ignane de la mort on dit que le mort la personne qui est morte qui n'a plus d'ahavaya qui n'a plus d'existence en elle c'est Avia Votatouma c'est le grand principe c'est la source c'est l'impureté la plus grande qui peut exister pourquoi ? parce que Touma ça veut dire quoi Touma ? Touma ça veut dire être atoum c'est quoi être atoum ? fermé fermé totalement à quoi ? à la vie et le premier dévoilement du divin en moi c'est par la vie c'est par la havaya Nudke Vavke pourquoi on l'appelle Nudke Vavke le nom d'échelle parce que Moume Havé Kol il constitue tout il fait tout il donne la vie à tout il est la source de l'existence de tout s'il n'y a pas de dévoilement de vie alors il y a la Touma et ensuite on a la Lakhdara on a la définition tout ce qui dévoile l'existence c'est Kadosh ou Tahor le plus haut niveau c'est Kadosh ou pur tout simplement une chose qui ne dévoile pas l'existence qui est fermée à l'existence qui est fermée à la havaya alors ça devient ça s'appelle la Touma maintenant il y a des animaux on va leur dire ils sont mimes ils sont impurs il y a des animaux qui sont purs il faut essayer de comprendre pourquoi cet animal est appelé impur qu'est-ce qui empêche le dévoilement de la vie comme il faut alors que lui il n'a rien fait c'est le best-seller mais il y a un niveau d'impureté dans cet animal qui nous empêche de le manger mais le principe il est si ça appartient à la vie c'est la pureté si ça appartient à la mort c'est l'impureté ça veut dire ? ce qui est mécanien c'est que qui doit faire ça c'est le mitzvah mitzvata be zgan la mitzvah de paraduma c'est d'Afka par le zgan zgan akwani c'est quoi le zgan akwani ? c'est le second kwen c'est qui dans ce cas-là ? c'est el azar akwani qui c'est el azar akwani ? c'est qui son papa ? Aaron akwani pourquoi c'est pas Aaron ? parce que le hachim pourquoi c'est pas Aaron ? si on dit que paraduma c'est pour les navaux les taken et les taiguen il y a un problème avec Aaron tiens Aaron ou istabér avec Heta Hegel parce qu'il a participé nous je ne voulais pas dire ça je lui ai dit istabér déjà ce soir on va parler de la faute de Moshir à Beno donc si je commence à parler d'Aaron je pense que c'est demain l'avion et de Golban c'est l'automne et là Heta Hegel c'est quoi le Heta Hegel ? il y a un problème avec Aaron Aaron il y a un problème 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 il s'est montré plus mythique dans vers Aaron au sujet de Heta Hegel mais là c'est marrant c'est que là c'est la mère qui vient réparer la faute de l'enfant et là c'est le fils qui vient réparer la faute du père c'est intéressant en tout cas para adouma maintenant qu'est-ce qui est important c'est quoi la mort ? la mort je ne sais pas que tu en as expliqué c'est c'est la pureté et c'est exactement ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait ? on prend la chose qui vit une vache une vache c'est des forces de vie c'est un animal qui est fort qui représente la force animale c'est-à-dire peut-être plus que le cheval parce qu'on travaille dans le champ avec la vache la vache elle nous donne un danger c'est-à-dire on voit cette puissance de nature qu'est-ce qu'on fait de ça ? on prend cette vie là et on la transforme ensemble qu'est-ce que le Kohen est témoin ? le Kohen il est témoin de la disparition de cette puissance de vie de cette vie de cette vitalité et Hagar c'est pour ça qu'il devient impur parce qu'il a eu une rencontre avec la mort alors il devient impur ou à sac vomita c'est la même chose c'est-à-dire que on va rendre impur les personnes avec une chose qui a perdu toute sa vie qui est rentré dans l'impure comme dans l'impureté dans la disparition ça c'est la première partie première partie de la paracha Paradum deuxième partie de la paracha on va parler de Mémériva vous avez Alain la mort de Muriel bon voilà Perekha Pesukalef Perekha Pesukalef la mort de Muriel la mort de Muriel juste avant c'est fort voilà c'est ça la mort de Muriel ça commence par là Perekha vous l'avez ? c'est moi que je connais vous l'avez parécaf ? Pesukalef il n'y a pas de page en français là Koufbet 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 en haut Koufbet en haut ça marche ? Vayavovide Israël Kolaïda Midbar Tzine ils sont venus les enfants d'Israël toute l'assemblée dans le Midbar de Tzine Bachodesh Harishon le premier mois Vayeshev à Ambe Kadesh et ils se sont installés à Kadesh et Myriam est décédée là-bas et elles furent enterrées là-bas c'est-à-dire ? alors qu'est-ce que qu'est-ce qu'on veut dire là ? c'est qu'on est dans la situation où on est à la fin du désert où les grands y partent on va voir dans la même paracha la mort de Myriam et la mort de Aaron c'est-à-dire ce qui veut dire ce qui se traduit au niveau matériel ça c'est une perte spirituelle perte matérielle c'est qu'on n'a plus le puits de Myriam et tout de suite après il va y avoir le problème de Me-Mériva c'est quoi Me-Mériva ? c'est quoi Me ? les os de c'est un smirhout Me c'est Maimshel Me les os de Mériva de la dispute de la controverse de la querelle c'est ce qu'on va étudier là mais avant je veux voir de façon générale la paracha il va y avoir les problèmes de Me-Mériva sur ça Akadosh Burhu va dire à Moshe Rabbeinu tu ne rentres pas en Eretz Yisrael parce que tu aurais dû parler à la pierre à la Sela et tu as frappé la Sela tu as frappé le rocher à cause de ça tu ne rentreras pas en Eretz Yisrael après cette histoire on a là prenez Perek attendez prenez Passou Kafbet Passou Kafbet pasou Yudalet Révis Yudalet c'est la quatrième montée la paracha de Rukat va Islach Moshe Malachim Mikadesh El Melech Edom Moshe il envoie des messagers depuis Kadesh de l'heure où on était où c'est passé Mériva El Melech Edom vers le roi des messagers vers le roi de Edom c'est à dire pourquoi parce qu'il voulait passer sur le territoire de Edom pour pouvoir rentrer en Eretz Yisrael Edom c'est Nagui de l'est de la Jordanie sud-ouest sud-est de la Jordanie c'est Edom où il était installé il devait passer là-bas pour rentrer en Eretz Yisrael on est à la fin vers la fin des 40 ans on est à la 39ème année et qu'est-ce qu'il dit Moshe dit aux messagers de parler comme ça au roi de Edom alors accrochez-vous parce que c'est l'Oyouman c'est incroyable Ainsi parle ton frère Aïcha ton frère qu'est-ce que tu me parles ? Edom c'est Esab Esab tu ne te rappelles pas qu'on est des frères ? mais ce qui est beau c'est que Yaakov c'est lui qui dit à chaque fois qu'il rencontre des personnes il dit Aï 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 chaque fois qu'il rencontre les bergers il dit Aï les gens qui ne sont pas de sa famille et il lui rappelle ça comme Aïcha Israël Ainsi ton frère Israël dit je te rappelle toutes les les aventures qui nous sont arrivées on est descendu en Égypte on est resté en Égypte de nombreux jours juste 400 ans et les Mitzraïms nous ont fait du mal c'est-à-dire qu'il vous dit il raconte l'histoire depuis qu'on s'est quitté toi Yaakov et Esab tu sais ce qui s'est passé après ? après qu'on s'est rencontré Yaakov et Esab ils se sont rencontrés on est sorti en Égypte on a énormément souffert là-bas et maintenant on veut rentrer en Révis ça vous rappelle quoi ? pas bon aujourd'hui ah d'accord il est en train de dire énormément souffert tu parles à Esab on doit rentrer en Égypte parce qu'on a souffert de la Shoah c'est bon c'est Monjeu qui dit ça maintenant qu'est-ce qu'il dit ? il ne veut même pas donner nous une terre il fait laissez-nous pas ce qu'il dit laissez-nous laissez-nous passer on passera par aucun champ aucune vigne on ne goûtera aucune eau de tes puits ni on ira à droite ni on ira à gauche jusqu'à ce qu'on traverse son territoire tu ne passeras pas par moi ils sont mis et d'hommes sur toutes leurs frontières pour nous empêcher d'entrer en Israël par leur territoire c'est pour ça que le symbole d'Edom c'est c'est le Khazir il y a une voix qui dit pourquoi c'est le Khazir parce que c'est lui qui nous a empêché de rentrer en Égypte ici lui il n'est pas d'accord qu'on rentre en Égypte c'est lui qui a empêché Jacob de rentrer en Égypte ils ont fait la paix mais il lui a empêché le retour c'est lui qui va nous faire partir de Égypte à Rome mais c'est lui qui va nous permettre de revenir en Égypte et c'est lui qui va nous permettre de revenir en Égypte c'est ça qu'il s'appelle Khazir là on commence l'histoire face aux nations après par Adouma après que Moshé Rabbein qui rentre pas en Égypte c'est pour avec Édom c'est quoi c'est c'est le nom de la montagne c'est le nom d'une montagne et là-bas va mourir Aaron Aaron il faut lire ça dans les psoukhim il va enlever ses habits il va avoir son fils il va mourir dans Hormar il va mourir dans Horar ça veut dire que si Aaron il meurt on n'a plus les Anane Kavod on n'a plus les nuages de protection donc on n'a plus l'eau on n'a plus les nuages de protection c'est à dire on a trouvé de l'eau par la Sela mais l'apitome on atterrit l'apitome on redevient sans protection miraculeuse maintenant pourquoi je vous dis ça ? parce que regardez la parashat à Shavua pas sous kam peut-être pas sous kam peut-être en bas les trois dernières lignes trois dernières lignes de la page derrière Vahiru kol Haïda et toute l'assemblée Vahiru ils ont vu le va ça transforme un futur en passé qui gava à Aaron que Aaron est mort c'est à dire gava à Kavodain est mort regardez le long targum en kelos targum kavtet Vahiru c'est Vahazo vous levez Vahazo c'est voir la chazot menou à HaShem José c'est celui qui voit José Miloulin le visionneur de Lublin kolke nishta toute l'assemblée knishta kneset are que mit Aaron mit Aaron 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 il est mort c'est à dire ça donne en perse shahmat peut-être l'hybride c'est ça aussi shahmat mat c'est mourir mit Aaron gava Aaron ça veut dire il est mort Aaron je reprends la passage de la Torah vaivku et Aaron shloshim yom on a pleuré Aaron 30 jours kolbet Yisraël toute la maison d'Israël il a fait mort maintenant tout de suite après vaishma il a entendu Akhenarani le cananéen melech Harad roi de Harad yoshev à Negev celui qui habite dans le désert du Negev pourquoi ça s'appelle Negev ? negev ça veut dire c'est nous on hybride les nagev rien d'avoir avec les nagev roubou les nagev c'est essuyer essuyer il est essuyer d'eau maguevet 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 maguevanil 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 parce que tu as des petits enfants c'est n'accord maguevet c'est une serviette donc ça vient aspirer Negev il est aspiré d'eau donc il y avait Melech Harad yoshev à Negev qui bat Israël que Israël vient derrière Atarim en passant par le chemin Atarim il a combattu Israël et il a combattu Israël et en combattant Israël il a pris en captivité mais il met nous de lui d'Israël chez vie une captive il a fait des prisonniers il a fait une prisonnière et on va voir tout de suite Rachid parce qu'il y a un problème dans le verset c'est quoi le problème il a entendu Melech Harad ça fait 40 ans qu'on sait que l'Amisraël il est dans le désert il s'approche d'Eretz Israël pour voir entrer en Eretz Israël qu'est-ce qu'il a entendu tout de suite Rachid regardez il a entendu le Cananéen Shama il a entendu Shemeth Aaron que Aaron est mort et donc qu'est-ce qu'il a entendu et ont disparu les nuages de gloire de protection qui des athées comme il est rapporté dans la traité de la Roche-Hashana va Amalek qu'est-ce que c'est le rapport avec Amalek il a marqué Canani ils ne sont pas Canani bien fait alors regardez Rachid après Yoshev à Negev Zé Amalek vous êtes avec moi là ? Zé Amalek parce que dans le passouk il y a marqué reprenez le passouk il y avait un problème dans le passouk le passouk il te dit il a entendu les Cananéens il a entendu le Cananéen roi d'Arave qui habite le Negev alors c'est soit Arad soit le Negev Kenaran c'était plus proche c'était plus dans le pays intérieur et il dit non qui est Yoshev à Negev ? c'est Amalek chez Yoshev à Negev alors on y va il se présente en tant que roi Cananéen mais de l'intérieur c'est un Amalek ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il parle en tant que Cananéen vous venez me prendre ma terre mais de l'intérieur qu'est-ce qui le pousse à dire ça ? c'est quoi ? destruction d'Israël de tous les juifs du monde entier et lui il a compris notre faiblesse c'est quoi notre faiblesse ? si Aaron il est mort alors qu'est-ce qu'il n'y a plus ? Aaron a décadé mais c'est quoi ? qu'est-ce qu'il manque ? s'il n'y a plus Aaron ? qu'est-ce qu'il faisait Aaron ? l'artout 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 soyez les élèves de Aaron c'est-à-dire quoi ? il entraînait l'artout dans l'armée Israël il a dit ah il n'y a plus d'artout alors c'est le moment d'attaquer qu'est-ce qu'il dit ? il était un mais maintenant il est dispersé c'est le moment d'attaquer mais ils attaquent aussi parce qu'on rentre en Érette Israël tant qu'on n'était pas en Israël on n'était pas dangereux voilà c'est vrai Amalek il se réveille à ce moment-là mais quand il se réveille il va atteindre tous les juifs du monde entier que ce soit en France ou que ce soit en Israël qu'est-ce qu'il pousse ? c'est pas une raison territoriale il parle au niveau par rapport à l'ONU c'est Kénari il parle de territoire mais de l'intérieur qu'est-ce qu'il pousse ? c'est la haine de... 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 c'est-à-dire et lui il va prendre Vayijbemino Shevi c'est quoi Vayijbemino Shevi ? regardez tout de suite qui c'est qu'il y a ? Vayijbemino Shevi dans Rashi dans Rashi à droite Ena Ela Shifra Achat Ena Ela ça veut dire ce n'est que Shifra Achat une servante ça veut dire ? ce n'est qu'une servante ça veut dire quoi ? c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris quelqu'un d'important ils ont pris quelqu'un qui n'est pas d'important maintenant venons on se tourne du côté de Akadosh Bukhu Akadosh Bukhu il a permis ça pourquoi Akadosh Bukhu il a permis ça ? pour savoir justement est-ce qu'il y a encore de la rdouce dans l'âme Israël sans Aaron ? est-ce qu'il y a cette unité ou pas ? là on fait un test d'unité tu prends une personne peu importante et tu la prends en captivité et tu vois comment l'âme Israël la rdouce et là comme ça tu peux savoir si l'âme Israël ou 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 l'âme Israël difficile mais c'est pour exprimer est-ce que l'âme Israël c'est un israël par rapport à l'âme Israël Aaron il est mort maintenant on va voir si nous tout seuls on peut créer cette unité maintenant regardez qu'est-ce qu'il fait et là Vachut m'a dit on le vit actuellement c'est incroyable c'est ça c'est la paracha d'aujourd'hui la paracha de cette semaine c'est normal maintenant qu'est-ce qui est fou c'est bête regardez qu'est-ce qui se passe vaida Israël neder l'achem va yoma et là il fit un vœu qui ? Moshe non pitom Moshe disparaît il n'y a plus de Moshe alors que jusqu'à maintenant il y avait des problèmes il y avait des trucs qui c'est qui intervient Moshe c'est le dirigeant Israël il s'annule face à Moshe là la décision quoi faire ça ne vient pas des dirigeants ça vient de qui ? Am Israël vaida Israël vaida Israël c'est marrant quand on parle de Israël on parle de quoi ? de l'unité il y a fait donc ils ont réussi à faire l'unité et ils font un neder c'est quoi un neder ? un vœu c'est-à-dire c'est nous l'achem un vœu pour Akadosh Bokho va yoma en disant si tu donnes ce peuple dans mes mains c'est-à-dire si je gagne et je récupère la servante alors je donnerai tous les butins etc c'est pour toi Akadosh Bokho c'est-à-dire c'est pas une guerre égoïste c'est pour montrer qu'on n'a pas le droit de toucher même une servante en Israël et ça ça reprend tout ce qu'on a dit une servante c'était une juive elle n'avait pas de parents elle n'avait pas d'argent donc une famille l'acceptait en tant que servant dans une famille etc c'est un grand mot mais c'est pour montrer qu'il n'y a aucune différence tu as touché un juif est-ce que il marchait au-dessus il avait compris un juif c'est tout pour l'anisraël non mais charnet quel niveau il a écrit il a écrit il n'enregistre pas ça mais il y a énormément de passages énormément il y a des passages qui sont écrits dans Maïkham c'est-à-dire c'est le mot et qui apparaissent dans Roth qui apparaissent dans Roth du Rav Kuk n'enregistre pas tu coupes qui apparaissent dans Roth du Rav Kuk parce qu'il a compris des choses profondes dans la Tumah dans la Rishu dans la cruauté dans le mal dans les forces du mal tout ce que vous voulez mais il a compris des choses parce qu'un juif il représente toute la Kedusha du Rav Mishraël en lui il y a toute la Kedusha du Rav Mishraël pourquoi ? parce que comme on a dit le juif il n'a pas de Neshama et là il dévoile une Neshama ça veut dire donc chaque juif il dévoile quelque chose qui n'est pas à lui donc il dévoile quelque chose qui appartient au Klaal au collectif donc c'est une porte du Klaal tu ouvres la porte tu arrives au Klaal grâce à lui alors c'est sûr que chaque juif il dévoile le Klaal chaque juif représente le Klaal donc tant qu'il y a un juif sur terre il y a encore le Klaal qui peut passer par cette porte-là donc même une chiffra même la personne au niveau économico socialo historico tout ce que vous voulez au niveau de la classe c'est la plus bas de la classe même la personne qui est aux îles de la société qui elle est c'est une porte à l'Eschrina et ça ils avaient compris c'est pour ça que quand on dit il faut sortir quand on avait fait le cours un semaine dernière je me disais à Hachou vous avez compris il faut sortir de ce de remettre les choses à leur proportion c'est quoi la proportion c'est quand on touche une personne d'Israël le Méchel est mi-ma-ma pogim bachrina on porte atteinte à la Shrina David Améler il voit Goliath tous les matins se présenter le Philistin devant l'armée de Shaul il a dit qui va pouvoir me combattre ah regardez l'Israël il met Vazet Israël il fait de la honte aux soldats d'Israël David Améler il dit c'est qui ce Haré là qui c'est cet insurconcile qui l'injure les armées d'Hachem si tu vois qui m'injure moi tu peux dire qui je suis qui je trugonne mais le Ham Israël il représente Hachem sur cette terre une personne qui porte atteinte au Ham Israël il la porte atteinte à la Shrina c'est ça qui doit nous faire parler c'est toi c'est ça qui doit nous faire bouger va yishma Adonai dans l'Israël et quand l'Israël sont dans l'armée ils sont unis pour aller sauver une seule personne du Ham Israël alors va yishma Hashem Hashem l'entend il va yitayen les Canadiens et il va yacharer les Canadiens et il donne victoire au Ham Israël face aux Canadiens et il leur donne toute leur ville leur butin va yikrash et même à Makom Khoruma il appelle cet endroit Khoruma va yishma au Harar de Riyamsouf etc etc et ensuite il y a la fameuse il y a la guerre il y a une autre il y a on passe au Kyud Zahim tournez 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 on va Akadosh Boro dit à Moshe de rassembler le peuple parce qu'ils vont trouver un puits où ils vont avoir de l'eau et là on passe au Kyud Zahim az yashir israël et tachir azot non mais c'est un faux pas ouf ça az yashir moshe et tachir azot et là on a parce au Kyud Zahim az yashir israël et tachir azot à l'hiver et nous là maintenant c'est quoi le chant qu'il a chanté incompréhensif dans ces peuples nous l'ont dit ali ver et nous là l'odeur l'homme évinikou mitor anachal dans ce fleuve là il répond lui des choses incompréhensives contrairement à ce que Moshe Rame nous a dit d'abord une force on rentre en Arête Israël la force de Moshe descend la force du peuple s'élève c'est maintenant az yashir israël c'est Israël qui est capable de dire une shira de lui-même c'est pas Moshe grâce par le méril de Moshe etc c'est Israël qui petit à petit grandit et Moshe petit à petit disparaît ça c'est une des il y a eu dix chants qui sont répertoriés dans la Torah le premier c'est la shira az yashir les chants de David Améler les chants de Yosho etc et là ça fait partie du chant d'un shir donné par le Hame Israël ensuite la fin de la parasha si je ne comprends pas c'est la fin guerre contre Sihon guerre contre Sihon c'est à dire roi de Haïmori roi des Haïmoriens on fait la guerre encore une guerre parce qu'on se prépare plus on rentre en Israël il va avoir les guerres face au peuple qui se trouve proche des raies d'Israël et là aussi le Hame Israël il est obligé de l'itmodède par rapport à des guerres avec une armée etc je vous rappelle c'est les enfants justement ils sont sortis d'Egypte la plupart ne sont pas nés en Egypte ça fait déjà 40 ans qu'on est sortis et eux ils ont le courage de faire des guerres et on voit ça dans la parasha ta Shavua le Rav Kouk disait comment se fait-il que on parle de parasha paradouma avec la guerre parce que la guerre c'est une rencontre aussi avec la mort et donc ne vous inquiétez pas on a la solution d'antidote à la mort paradouma si on arrive à s'attacher à paradouma on a l'antidote par rapport à la mort on peut sortir de la mort on peut se finir de la mort mais ce soir ce que nous voulons voir c'est Mémériva Mémériva alors reprenez maintenant au Passouk Perekaf Passouk allez Perekaf Passouk c'est Hachouk ça de passer sur toute la parasha le mieux c'est passer sur toute la parasha avec Rashi comme ça on va faire ça en soir comme ça toute une nuit tu y es tu l'as parasha jeudi soir quand on est dans les ishivot jeudi soir ils passent toute la nuit comme ça pas toute la nuit jusqu'à 2h du matin alors regardez on y va maintenant on voit les psoukis et je vais vous faire voir des choses qui sont ils se sont rassemblés Al Moshe Valaron c'est quoi Al Moshe Valaron en bon français ça veut dire contre Moshe Valaron ok ils sont rassemblés contre Moshe Valaron va yarev va yarev c'est quoi anirav c'est quoi anirav c'est quoi anirav c'est quoi anirav anirav c'est je me querelle c'est à dire anirav rav c'est un mauvais nom d'autres l'autre rav ça veut dire je me querelle avec quelqu'un va yarev va al mimosh le peuple se querelle avec Moshe Rabben voyons vous les mots ils lui disent alors là tu pleures pourquoi tu pleures parce que ils avaient 40 ans 40 ans on a attendu pour avoir sauf sauf une génération qui se plaint pas qui veut rentrer en Israël et vous les enfants vous continuez à pleurer on était bien en Maroc ça veut dire quoi parce qu'ils ont même pas connu Mitzraël la plupart ils ont pas connu ce qu'ils ont connu Mitzraël alors soit ils étaient très jeunes nous ne soyons pas connus et ils viennent mais la main Mitzraël pourquoi ils nous ont fait monter d'Egypte la vie la vie a rasé l'eau ce n'est pas mais comme c'est un endroit de semence ça fait référence à quoi c'est pas l'Israël qu'est-ce qu'on fait là et de l'eau née en total il n'y a rien à boire ok maintenant faites attention qui c'est qui est venu devant Moshe non qu'est-ce qu'ils disent Dalet pas souf Dalet ve lama havetem pourquoi vous avez emmené être kehal Hachem kehal c'est l'assemblée une assemblée kehal l'assemblée d'Hachem ok kehal vous savez donc eux ils disent pourquoi vous avez emmené le kehal d'Hachem très bien maintenant regardez vav 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 il est venu Moshe et Arod mipne akal c'est quoi mipne akal à cause du kaal c'est quoi kaal je suis lourd parce que vous allez voir l'assemblée l'assemblée el pétaro el moed à la porte de la tente d'assignation vav ipe lu al paniel si vous voulez faire d'autres ils tombent sur leur visage c'est à dire désespoir pas désespoir c'est à dire tristesse ils ne savent pas quoi faire vav 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 qui frappe michenet c'est une canne sur laquelle tu t'appuies michenet c'est une canne maté c'est le bâton de quoi c'est quoi matote c'est les tribus aussi maté c'est une tribu pourquoi quel rapport parce que vous avez le fagnon mais tu prends le bâton pour assembler toute la tribu ça c'est le maté maintenant chevet aussi maintenant maté et chevet maintenant regardez qu'est ce qui se passe de le maté là il te dit prend le maté ve akhl c'est quoi va créer rassemble rassemble qui rassemble l'assemblée alors moi je dis rassemble l'assemblée en hybride va quel état cal et là qu'est ce qu'on a et là mais ta aïda atta verronachika toi aron ton frère c'est oublié que c'est ton frère mais d'un thème et là c'est là et la pitom c'est toi qui doit rassembler c'est toi qui doit prendre le bâton et vous parlerez à la c'est là vous parlerez à la c'est là c'est quoi c'est là c'est le rocher les nm à leurs yeux ou à et quoi et l'eau et sortir et l'eau il donnera son nom ok ve transforme le passé en futur natan c'est il a donné v natan il donnera sous-entendu le rocher donnera mais ma son nom parce que maïm c'est au pluriel veot c'est à la maïm et il veot c'est assez tu sortiras pour eux de l'eau mine à c'est là avant ça c'est du rocher et un truc qui est bizarre il donne l'eau et toi Moshe tu sortiras de l'eau mâchoulo barou vishkita et aïda et tu donneras à boire à la aïda vet beiram et à leurs troupeaux est-ce que le message il est clair devant de l'akadosh bukhun très clair vaikar Moshe ta matem il finit hachef c'est ce que vous voulez l'akadosh bukhun oui Moshe il a pris le matem devant hachef qu'a hachef tiborou exactement comme il a ordonné et là on tombe vaikilu et ils ont rassemblé Moshe varon et a kaal qu'est ce qu'il avait demandé à katosh bukhun l'akil et a eidah et là vaikilu Moshe et a kaal maintenant moi quand je faisais une dissertation quand j'étais petit je prenais le dictionnaire des synonymes et pour pas répéter qu'est ce qu'on peut dire à la place de kaal eidah eidah des fois le mieux c'est une fois eidah une fois kaal une fois eidah comme ça mais dans la torah c'est mesdouyak kaal c'est kaal eidah c'est ma choix hachem il veut eidah et toi Moshe varon t'as pas entendu ? t'as entendu kaal chacun comment il veut chacun comment il comprend alors je comprends c'est quoi kaal c'est quoi eidah ? et il leur dit Shimuna Amorim il se tourne il se tourne vers l'âme israël il dit Shimuna écoutez moi Na donc Amorim c'est quoi Amorim ? c'est les profs ? les rebelles regardez tout de suite dans un kelos vous avez un kelos ? vachnishu Moshe varon yad kehala vachnishu c'est knesset il a rassemblé Moshe varon yad c'est et kehala les kodam la kodam devant kefa kefa c'est les pierres kefa c'est une pierre c'est la kefa ok va Amar laon il leur dit Moshe shmau écoutez kean qu'est-ce qu'il y a marqué à la place de Amorim ? sarvanaya c'est quoi les sarev ? les sarev c'est je refuse sarev kouda je refuse un ordre du mefaqed les sarev les rebelles les contestataires Hachem il demande tu me sarev tu refuses shimunah amorim attends je peux savoir qui parle avec qui là ? Moshe Moshe comme ça tu parles en Israël ? ok hamina selah hamina selah hamina hamina c'est quoi hamina ? alors faites attention min c'est deux he avec chataf patach vous avez je suis le he vous avez patach avec un sheva avec deux points c'est 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 est-ce que hamina c'est est-ce que de est-ce que c'est de ce cela qu'on va te sortir de ce rocher là ? qu'on va vous sortir de l'eau ? vous croyez que c'est de rocher qu'on va sortir de l'eau ? va yare Moshe tiado va yachet et là Moshe il lève sa main et il frappe qui l'avait frappé la toute première fois Moshe Rabbeinu ? il avait frappé un égyptien et avec son bâton il frappe et avec son bâton il frappe deux fois va yait tseo ma'im Rabbeinu ? il sortit beaucoup d'eau vatecht et ils ont bu qui a bu ? Aïda Aïda qui c'est qui parle ? qui c'est qui parle vatecht Aïda ? Hachem 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 il dit ce qu'il s'est passé qui c'est qui a bu ? c'est pas le Ka'al c'est Aïda moi je demandais à la rassemble Aïda toi tu as appelé ça Ka'al mais moi quand je veux dire qu'est-ce qui s'est passé je peux te dire que qui a bu ? c'est l'Aïda c'est pas le Ka'al Hachem il parle Va yomer Adonai el Moshe vel Aaron et là Hachem il dit à Moshe et Aaron Ya'an Ya'an c'est quoi à cause l'eau est mantenbi vous n'avez pas eu de Emunah en moi vie en moi l'agdicheni l'agdich pour me rendre Kadosh pour me sanctifier moi ni l'Enebni Israël c'est pour cela l'eau t'avis ou et ta Ka'al azi n'emmenez pas ce Ka'al tu voulais Ka'al ? je te dis Ka'al tu pensais que c'était le Ka'al ? en Ba'al et bien le Ka'al tu ne l'emmèneras pas et une mahluket Moshe et Aaron face à Kadosh Buhu à Kadosh Buhu il veut Eida Moshe et Aaron ils voient un Ka'al elle dit ok très bien le Ka'al tu ne l'emmènes pas on arrête Israël elle arrête vers le pays à Shana Tilem que je leur ai donné maintenant regardez comment la Torah elle donne un titre maintenant à ce qui s'est passé Hema elles sont Mémériva les eaux de querelle Asher Ravu Bnei Israël que le Bnei Israël Ravu Ravu c'est ? querelle quel rapport avec Rav ? vous avez dit Rav c'est multiple multiple c'est se séparer il y a ça, il y a ça, il y a ça et je Rav quand tu es en querelle c'est il y a ça et ça tu n'arrives pas à faire la hartoute Ravu Bnei Israël ils se sont querellés Israël Et Hachem c'est quoi Et Hachem ? Et c'est pas seulement l'introduction d'un complément je veux dire avec Et Hachem avec Hachem Vaikadèch Bam c'est quoi Vaikadèch Vaikadèch il a été sanctifié bam par eux qui a été sanctifié par eux l'ode ok il a fait mort ceux qui connaissent le commentaire d'Abravanel sur la paracha Abravanel ramène toutes les fautes qui sont que les commentateurs ont dit sur Moshé Rabbeinu que c'est à cause de cette faute qu'il n'est pas en train d'un artiste c'est bien ? il y a toute une liste de fautes maintenant la peur c'est que tu vas commencer à parler des fautes de Moshé Rabbeinu ça fait un peu peur mais bon Moshé Rabbeinu et Aaron aussi Moshé Rabbeinu et Aaron c'est vrai mais on va devoir El Manasot on va devoir passer par là mais on va se contenter de deux commentateurs c'est à dire il y en a peut-être 15 explications 20 explications on va prendre deux commentateurs de base Rashi et Ramban c'est à dire c'était quoi la faute de Moshé Rabbeinu, Makara Esqualiniens de Eda et Ka alors je vous dis je vous dis je vous dis Balbésimo et Plinien selon Rashi selon Rashi selon Rashi c'est parce que il a frappé le bateau il a frappé le rocher il a frappé le rocher il ne devait pas frapper le rocher il devait parler au rocher vous avez marqué mes fourrages les commentateurs qui ont dit tout est marqué dans les psukings tout est clair mais personne ne comprends exactement ce qui s'est passé à 14 bourrui il parle au rocher et il a frappé c'est à cause de ça qu'il est en train de rester c'est à dire l'eau est sortie quand même l'eau est sortie quand même il a dû frapper pire je crois que Rashi parce qu'il a frappé deux fois il a frappé deux fois c'est la parole c'est bien et il dit regardez si un rocher est capable de faire la volonté d'Akadosh Burhu alors nous aussi etc il a dû frapper deux fois c'est à cause de ça qu'il n'y a pas de racisme il n'a pas sanctifié le nom d'Akadosh Burhu aux yeux de tous parce que le rocher seulement en lui parlant il aurait dû sortir non seulement il n'y a pas parlé il a frappé mais en plus il a frappé deux fois il a forcé le rocher ça c'est l'explication de Rashi Ramban Nachmanine il faut savoir Rashi c'est le 11e siècle Nachmanine c'est fin du 13e siècle début du 14e siècle sur la paracha Rashi dit quelque chose Ramban il le contrenuit vous savez il n'est pas d'accord avec lui en général ou quand il parle c'est pour expliquer qu'il n'est pas d'accord avec Rashi et le maral de Prague il vient donner un théoutre pour expliquer Rashi ceux qui veulent étudier Rashi Ramban Nachmanine et le maral de Prague il vient expliquer Rashi face à Ramban il y a une grande marquette c'est une grande marquette Rashi dit c'est parce que il a frappé le rocher au lieu de lui parler et Ramban Nachmanine il dit c'est parce qu'il a dit Shimunah Amourim il a dit du âme Israël écoutez moi vous les rebelles à cause de ça tu vas pas en rebelle tu vas faire comme ça du âme Israël tu ne mérites pas d'être le chef du âme Israël c'est clair ? et à cause de ça mon cher Abbé Nour a été puni de ne pas rentrer en racisme on va voir un commentaire tout de suite du Rav Kharlap le Rav Kharlap c'est un Talmy du Rav Kouk je crois qu'il n'a pas été le fait ici c'est le champ petit j'ai essayé de de... bref je voulais trouver d'autres d'autres M4 Rocks j'ai pas réussi j'ai pas le temps j'ai trouvé le Rav Kharlap il prend ça hein dans le même qui boule alors regarde le Rav Kharlap je vais expliquer c'est le texte que vous avez ici le Rav Kharlap c'était un Talmy du Rav Kouk du Père Rav Kharlap l'appelle il est mort en 1935 il avait de... l'étalmy du Rav Kouk c'est son fils Rav Zihouda Kouk Réb Arieh Lévin qui était le chef le Rav des prisonniers quand on dit le Rav des prisonniers à quoi on pense ? c'est à dire quand on dit le Rav des prisonniers de quels prisonniers on parle ? les prisonniers qui étaient prisonniers par les Britanniques tout le Léchi tout l'Agana l'Irgun etc lorsqu'ils étaient prisonniers qu'ils étaient condamnés à mort c'était le Rav Arieh Lévin qui allait avec eux qui allait leur parler je ne me rappelle plus exactement les noms qu'il y avait deux Einstein et Barazani Barazani Einstein et Barazani ils devaient ils devaient ils avaient ils avaient réussi à faire pénétrer dans la prison à se faire passer une grenade c'est à dire ils étaient condamnés à mort et ils voulaient d'abord il faut si vous avez l'occasion d'aller il y a la prison qui est derrière l'Amérique la mairie l'Amérique 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 c'est exactement comme dans le film Exodus qui s'est passé à Kau il y a derrière la mairie de Jérusalem c'est là où ils sont enfermés prisonniers les gens qui étaient condamnés à mort par les britanniques etc faut lire les discours de ces personnes n'était pas forcément religieuse les personnes qui étaient traditionnistes comment le c'était quoi toi tu vois aujourd'hui qu'est ce qui se passe et c'est là comment il parlait de gros dans l'ami l'honneur de la nation l'honneur de la nation et quand on parle du rêve arié les villes lui il allait parler avec tous ces gens là il allait être le rêve de des personnes qui savait qu'il allait mourir et c'est bon on regarde une fois les histoires je crois que j'ai même en français des des discours qui ont été traduits d'octobre en tout cas révar yalevin c'était un des élèves le le raf harlaf c'est un des élèves il habitait chari chesed c'était un raf haridi litaï pur et simple et malgré tout il a dit je suis l'élève du raf kouk parce qu'il a raison il avait du mal à accepter l'enseignement du raf kouk mais il disait zéaraf chez lui il était très connu dans la hirocha il voulait le faire le raf de l'aïda haridit la tête de l'aïda haridit alors il ya qu'est ce qu'il marque il a beaucoup d'écrits voyez ce que je veux dire il fait une instruction il fait c'est à partir de là qu'on arrive à comprendre la différence qu'il y a dans les tutscrits entre khal et d'a et lui il écrit une fourrage il explique que ça veut dire pourquoi akadosh buchou il veut qu'est ce qu'il veut qu'un et d'a et d'a et moshe rabbi nous il voit un cal c'est bien alors il explique regardez prenez à partir du deuxième paragraphe je vais lire doucement au biour aïna nire et l'explication de ce sujet est la racine la source l'origine d'israël c'est de témoigner sur le créateur comme il est dit akadosh buchou dit au âme israël atem edaï neum achem neum c'est discours de dieu atem edaï il dit au âme israël vous êtes mes témoins c'est-à-dire vous en étant en existant l'âme israël vous êtes les témoins de l'existence d'aïe c'est pour ça qu'on les appelle du langage aide témoignage donc c'est pas une assemblée c'est une assemblée qui témoigne ils sont le témoin vivant du divin tu veux dire quoi lui tu veux me dire qu'il est en train d'être le témoin d'achem il témoigne rien du tout il fait ni Torah ni Mizvod regarde comment il se rebelle contre akadosh buchou il fait même si Hitsu ni Uttam leur côté extérieur ena ni kéret a aidout à l'autre par leur comportement extérieur on n'arrive pas à connaître de quel témoin je suis en train de témoigner Bipin Uttam dans l'intériorité profonde c'est pas comme ça parce que si le témoignage d'israël traduisez maintenant le témoignage la vie d'israël notre vie c'est témoignage d'achem si la vie d'israël elle cessait le monde retournerait dans le tohuibou parce que si on n'existe plus le monde n'existe plus pourquoi ? parce qu'il y a plus de présence divine dans ce monde et donc le monde disparaît comme un corps sans nechama si la nechama disparaît le corps meurt si Israël qui est la nechama du monde disparaît le monde meurt regardez la beauté de ce qu'il écrit même si du point de vue de ses branches il peut avoir des problèmes dans les branches dans l'intérieur du peuple d'israël mais du point de vue des racines au niveau de leurs racines leurs racines restent pures elles restent kadosh comme avant et c'est ce qu'on dit tu es ça et ton nom est ça c'est faux ce que je dis on ne dit pas et des saints chaque jour te loueront non c'est comme ça qu'il faut dire le bas et des saints tous les jours ils te louent d'où tu sais ? parce que le fait même de vivre c'est dans l'israël c'est un témoignage qui colle à l'ikouim enam pogim est-ce que sache que tous les défauts ils ne portent atteindre qu'au anaf qu'au branche mais pas aux racines et pas dans la racine et là il fait le kécher entre me meriva et para aduma pourquoi c'est après ? parce que c'est aussi beau on dit me chatat c'est-à-dire c'est des os les os qu'on va jeter c'est des goudos c'est pas un zodo c'est des goudos de la paraduma et ensuite on a les os de la querelle alors il dit il y a un kécher c'est quoi le kécher ? viendra la mer et elle expirera la faute de son fils pourquoi ? on a expliqué la mer c'est la vache son fils c'est le hegel le hegel il a emmené la mort mais la mort où est-ce qu'elle est ? la disparition où est-ce qu'elle est ? à quel niveau elle est ? de chorèche ou de anaphim ? de anaphim de l'individu ou du collectif ? de l'individu puisque c'est des individus parce qu'elle aime parce qu'ainsi la mer la vache il a chorèche et la ben c'est la source c'est l'origine du fils où est-ce qu'elle est ? étant donné qu'à la source même si le fils il s'est mal comporté sa source elle est restée pure la mer est restée pure la reine c'est pour cela lorsque la mer vient alors il se ressource alors on arrive à purifier tout et même alors la racine ce qui sort la branche qui sort de la racine elle revient à puiser l'énergie qu'elle a besoin de sa racine l'énergie pure la pureté de la racine et c'est ce qu'il dit et c'est pour cela et alors lorsque l'israël s'est tenu sur à l'entrée des restes israël il était nécessaire de dévoiler les merveilles de l'origine d'israël et grâce à ça on va pouvoir annuler tous les défauts chez Banafim qui peuvent être dans les branches que malgré toutes les erreurs malgré toutes les fautes malgré toutes les plaintes il reste au niveau des Anafim des individus mais le Shoresh l'origine d'israël le Clal d'israël il reste Kadosh Che'em et d'out les Shem HaShem Gam be Shoresh be Gam Bala il veut dire que même dans l'origine pas seulement au Shoresh mais même dans le Hanaf même dans les branches ils sont et doutes d'Hakadosh Baruch mais l'achète et c'est pour cela Badibur vient la parole d'Hashem qui nous dit à quel état Eida rassemble l'Eida moi je vois dans tous les juifs même qu'ils sont en train de se plaindre contre moi d'Hakadosh Baruch je vois une Eida je vois que de leur mémoire de leur vivant ils témoignent de l'existence d'Hashem de l'existence du Créateur il dit si tu avais eu confiance que dans chacun du Hame Israël il dévoile toute Israël même dans le Hanaf il dévoile le Shoresh et que l'essentiel de ce Hanaf c'est de dévoiler l'origine même s'il parle même s'il dit Zesh Tuiot en une seule seconde tout le Shoresh il peut venir donc qu'est-ce qui aurait pu se réaliser il aurait pu se réaliser la particularité d'Israël c'est quoi Akol Koliakon et pour sortir de l'eau tu aurais eu seulement besoin de prier toi tu es passé par un chemin qu'il ne fallait pas tu es passé par l'action les Yadaïm frapper le rocher alors que si tu avais eu confiance au Hame Israël tu l'aurais ramené à ce niveau là de parler la voix du Hame Israël alors le rocher il aurait sorti sans besoin de frapper tu aurais sorti le rocher il aurait sorti saison seulement en priant en parlant parce que dévoiler l'Aïda c'est dévoiler l'unité ce qui fait de nous un qu'est-ce qui fait de nous que nous sommes une seule unité l'âme d'Israël et ça peut être seulement que par un dirigeant qui est la chose mais on fait un jeu de mots par rapport à la parole de la génération c'est-à-dire il exprime ce qui est la génération Oulam maintenant regardez ça c'est dur de dire ça par rapport à Moshe mais le roche ose dire ça c'est-à-dire que à cause de leur comportement extérieur à cause de leur comportement extérieur quand on parle qu'ils ont assemblé c'est des individus et c'est pour ça qu'ils ont dit Israël qu'est-ce qui ne mérite pas Israël Israël ne mérite pas d'être à leur niveau qu'en parlant que nous en parlant puisqu'on est le représentant Moshe Barron en parlant à la pierre à la Sela on va exprimer le niveau du âme Israël or le âme Israël il n'est pas du niveau alors pour arriver à quelque chose il faut agir et pas parler le niveau d'Israël c'est parler en parlant ça se réalise ça c'est la voie avec la tequila du âme Israël pas besoin d'agir jusque dans les mains mais il ne croyait plus en son peuple il ne croyait plus dans les individus il n'arrivait pas à voir dans les individus qui se comportaient mal que ça reste qu'à ça reste éda c'est pour ça qu'il dit Shimon Amruim c'est Khamungam maintenant regardez on va tourner la page ici ici vous avez Pashut Machu Madhim on l'a vu il y a 4-5 ans vous ne dites pas non-Hamsia c'est Kudushat Alevi c'est quoi Kudushat Alevi c'est un texte de Rabbi Lévi Tzraq de Berbitche Rabbi Lévi Tzraq de Berbitche c'est Ah Hassid qui défend le âme Israël tous les Sanégoire du âme Israël le défenseur du âme Israël etc etc il a un livre il s'appelle Kudushat Alevi il traite des parachiottes il traite aussi il a des mains marines etc etc il a vécu au 19ème siècle au milieu du 19ème siècle et regardez qu'est-ce qu'il dit au sujet de la faute c'est Pashut Madhim comme un Hassid il analyse les commentateurs de la Torah regardez en plein milieu Vedi Barthème pourquoi je vous ai dit ça parce que c'est le même hymne que le Rav Kharlam c'est exactement pareil mais c'est dit d'une façon que vous allez on va mieux comprendre Vedi Barthème et la Sela vous l'avez en plein milieu Vedi Barthème et la Sela et l'éneem il y a l'émane et l'émane qu'est-ce que dit il dit à cause que vous n'avez pas eu des mounahs envers moi de me sanctifier aux yeux du Hame Israël etc qui n'est voici il y a une marroquette entre Rashi et Rambam au sujet de la faute de Moshe c'est ce qu'on a dit Rashi qu'est-ce qu'il disait c'est parce que c'est parce qu'il a frappé t'as frappé tu reprends Rambam il dit c'est parce que il a dit Shimunah Morim Shimunah Morim écoutez vous rebelles il a traité de rebelle le Hame Israël c'est à cause de ça qu'il y a un plan derrière maintenant regardez c'est ce qu'il dit un des commentateurs a dit c'est parce qu'il a traité Israël de Morim même s'il ne le marque pas je pense que c'est Bechavana Shimunah écoutez donc il n'a pas osé rappeler ce que Moshe l'a dit et dire tout ça du Hame Israël et l'autre Rashi il pense c'est parce qu'il a frappé la Sela vanirait il semblerait Shetam et Khadou ça c'est un Hasid c'est une seule et même raison ça c'est un Hasid il a dit non il y a Rashi il y a Ramban moi j'arrive à faire l'unité entre les deux c'est ce qu'on fait en Gmar c'est à dire que c'est facile de dire lui il dit ça et lui il dit ça non il faut ramener le maximum le tronc commun c'est à dire qu'ils sont d'accord sur presque sur tout et seulement sur ça et ça c'est la différence de faire l'unité dans toutes les choses et c'est ce qu'il fait ici en fait il n'y a pas de Mahroket dit-il entre Rashi et Ramban il n'y a pas de Mahroket alors c'est quoi leur différence de quoi ils parlent ils parlent de deux choses différentes et là c'est quoi regardez car cette chose a entraîné celle-là et il donne les définitions il y a deux prix-notes deux niveaux dans celui qui vient faire des remontrances il y a une mitzvah de faire des remontrances il dit il y a deux niveaux de faire des remontrances deux façons de faire des remontrances une personne vient et va dire à Mishra elle va faire des remontrances il faut faire la volonté d'Hashem il faut faire la Torah et les mitzvot il y a un qui va faire des remontrances avec de bonnes paroles c'est-à-dire il va dire à toute Israël la grandeur d'Israël la grandeur de son niveau ce que tu es en train de réaliser ce que tu es en train de réaliser ce n'est pas en adéquation avec ta Neshama car en effet car en effet l'âme d'Israël elle vient au-dessus du trône divin et toi tu te comportes comme ça ton âme elle est si pure elle est si kadosh tu te comportes comme ça c'est pas ta main là et il commence à nous expliquer la joie que Kiviachol s'entraîne auprès d'Hakadosh Bukhu et de toute la joie qu'il va avoir des mondes supérieurs et divins si une personne fait un mitzvot et ne fait pas une avera et là le âme d'Israël il est convaincu tu sais quoi tu as raison c'est pas mon niveau j'appartiens à autre chose je ne suis pas si bas je devrais arrêter de faire ça et je vais arrêter de faire ça et ça arrive à les convaincre et chaque camp du âme d'Israël reçoit sur lui de nouveau le Jou divin ça c'est le premier qui fait la première sorte de romantresse deuxième sorte d'une personne qui va faire des romantresses et il y en a qui font des romantresses aux hommes Israël avec des choses dures vous allez tous brûler en enfer et des paroles honteuses vous avez pas honte vous comportez comme des golims etc etc on connait jusqu'à tel point qu'ils sont obligés par peur de faire la volonté du Krav c'est à dire maintenant on vient d'Europe d'Occident oxydé par l'Occident BMN Mazé Méchel comme ça ou comme ça c'est quoi ? l'essentiel c'est le but Tachlès il faisait pas trop avec mes autres non il fait trop avec mes autres Irvarta si je peux le faire passer comme ça ou comme ça ça m'est complètement égal moi j'ai un but il était pas chômeur Shabbat je veux le faire chômeur Shabbat si on lui disait le Géhinam le feu la chaudière etc ça peut le convaincre ça on va lui dire ça et là le Rav il fait une différence il dit bon il y a une grande différence entre deux quand une personne rappelle à Israël sa grandeur alors l'homme il va arrêter de faire ça parce que véritablement il retrouve sa grandeur il s'élève tandis qu'une personne vous me faire sans doute que vous avez dit ça tandis qu'une personne qui va faire Chouva parce qu'il y a le Géhinam alors il va rester la même personne au temps égoïste qu'avant ah j'avais oublié que c'est pas Kedai pour moi parce que je vais souffrir alors il reste la même personne il ne s'est pas élevé plus mais t'as raison il ne fait plus d'Averot mais au niveau spirituel il reste le même et là le Bdusha Tel Lévi c'est ce qui s'est passé au Amis quand Moshe Rabbeinu il a dit Shimuna Amorim écoutez-moi vous rebelles il les a laissés à leur même niveau et si le Amisraël il ne s'élève pas alors le Rocher il ne s'élève pas aussi et donc pour faire sortir de l'eau au Rocher il faut forcer si Moshe Rabbeinu à la place de parler Shimuna Amorim il dit Shimuna Amisraël Amkadosh Atta Bani Matem Lachem et puis Tom ils auraient pris conscience de ce qu'ils sont le Amisraël se serait relevé aurait retrouvé leur véritable niveau et la pierre d'elle-même elle aurait donné l'eau pourquoi ? parce que devant la grandeur d'Israël la pierre sa nature ça a donné l'eau et donc qu'est-ce qu'il dit Rashi qu'est-ce qu'il dit Ramban ? Ramban il donne la cause et Rashi il donne la conséquence la cause c'est parce qu'il leur a dit Shimuna Amorim la conséquence c'est qu'il a dû frapper le Rocher le fait qu'il a frappé le Rocher on a compris qu'il a laissé le Amisraël au même niveau et pourquoi comment il a laissé le Amisraël au même niveau en disant Shimuna Amorim donc on a compris c'est quoi le Ticouna plus on comprendra notre grandeur la grandeur du Amisraël et plus on enseignera la grandeur du Amisraël plus le Amisraël s'élèvera et automatiquement il arrachera de faire les avérotes et même plus que ça les pierres il donnera de l'eau et le Maharal pour finir le Maharal explique tu prends toutes les fautes de mon cher Abbénu pourquoi il n'est pas en train de réviser parce que c'est la même chose c'est pas à cause de ça ou à cause de ça à cause de ça à cause de ça c'est qu'on voulait lui expliquer qu'il n'appartenait pas au niveau des rétis pourquoi ? parce que mon cher Abbénu n'appartenait au niveau surnaturel et en érette israël c'est naturel tu peux pas faire entrer quelque chose de surnaturel dans un monde naturel c'est à dire par exemple le rocher là t'as vu t'es surnaturel c'est pas parce que t'as frappé le rocher tu rentres pas en érette israël et là c'est t'es capable de faire sortir de l'eau en frappant sur un rocher ça c'est pas la madrigade d'érette israël en érette israël comment on a de l'eau ? en creusant des puits en parlant en priant il faut creuser des puits il y a deux manières comme elle a dit la madame Frankel les tfilotes et l'armée ça c'est la madrigade d'érette israël la tfilote c'est la nature d'érette israël et l'armée ça c'est la nature si tu fais tu frappes sur un rocher et on libère les prisonniers ça c'est surnaturel ça c'est Moshe Rabbeinu la nature c'est parler phila l'itpalet ça c'est la nature ça c'est le niveau du âme israël il est n'accord avec ça se réalise il faut creuser un puits etc il faut construire c'est n'accord mais Moshe Rabbeinu il appartenait pas à ce monde de la nature il appartenait à un monde surnaturel donc c'était un signe extérieur de son niveau très grand qu'il avait c'était pas le niveau qu'Akadosh Burkou il voulait pour l'anisraël on dit qu'aussi Moshe Rabbeinu on est rentré en l'anisraël le problème c'est que le peuple restait en bas il ne serait pas élevé pour élever tout le monde alors Moshe disparaît pour laisser la place au peuple et on a vu que le peuple il s'élève il est capable de voir qu'il y a un problème d'une seule chifra qui était prise en captivité l'anisraël c'est ce qu'on pense à l'anisraël c'est le droit de gauche on a vu ça fait 6 ans que je n'ai pas ouvert un livre de Théilin mais il faudrait être à KZ où tu vois malgré tous les problèmes de ces dernières années cette dernière année tous les marlokos tous les méribots tous les mé-méribots qu'on a eu valent quand on touche au hamisraël vitum zirhozer il faut être conscient d'expliquer au hamisraël c'est quoi ce niveau et lorsque le hamisraël comprend c'est quoi son niveau à quoi il appartient alors les pierres donnent leur eau et libèrent tous les prisonniers il y a des chambres à la chambres à la chambres Merci.